Hello everybody, comment ça va bien dans la casa ? Nous sommes au mois d'août et on est ce mois-ci en énergie 7, toujours sur cette année 8 de transformation, de puissance et tout est quanti. Et le 7 va nous aider justement à avoir des prises de conscience. Prises de conscience, si je parle vraiment d'un point de vue universel, sur justement tout ce qui n'est plus juste. Je rappelle que l'énergie du 8 de cette année, 2024, c'est la blessure d'injustice, tout ce qui est de rancœur, tout ce qui est de colère, tout ce côté un peu où c'est qu'il y a le numéro, c'est trop injuste, la vie est dure, les obstacles, les épreuves. Le 7, ce mois-ci, vraiment va nous aider à discerner, à mettre de la clarté, de la compréhension et du sens justement sur ce thème en tout cas. Après bien sûr, tu as ton année et ton mois personnel, donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire, avec tes dates de naissance et moi voilà, je te fais un petit topo. En tout cas d'un point de vue universel et on fait partie bien sûr de ce grand bain cosmique, le 7, il demande, peut-être pas du repos, mais en tout cas de se poser, de s'introspecter, de méditer entre guillemets, alors bien sûr chacun a sa manière de méditer, en tout cas de réfléchir, de prendre ce temps, voilà, c'est pas forcément qu'il y en ait beaucoup, mais au moins qu'il y ait ce temps de réflexion et justement de recul. Le 7, il arrive bien à prendre du recul sur les choses et vu les énergies cosmiques, astrologiques et compagnie, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que le 8, déjà ça bouge. Et vu les énergies, vu tout ce qui se passe avec le mercure qui rétrograde, les petites tensions dans nos petites planètes, ça je t'invite à aller voir plutôt tout ce qui est post-astro, je vais me concentrer sur l'énergie plutôt numérologique. Mais voilà, donc ce 7 justement, il va nous aider à ça. Il va vraiment nous aider à cette prise de recul, de distance, aller en profondeur, aller se perfectionner, donc perfectionner ton esprit, perfectionner peut-être un domaine, comme je l'ai dit, ça dépend de ton moi dans lequel tu es. Et notamment, surtout, aussi d'aller dans la foi. La foi, c'est pour moi la confiance en plus, plus, plus. La confiance, c'est souvent en soi, ça peut être en les autres, bien sûr, mais la foi pour moi, c'est encore plus grand. Tu vois, c'est encore un peu au-dessus parce qu'on est sur la foi en la vie, la foi en la science, la foi en la religion, la foi en la spiritualité, la foi en l'humain, ce que tu veux, mais c'est vraiment la foi. Et on a besoin de croyances puisque nos croyances aujourd'hui sont un peu comme des guides et des repères. Ça te guide. Si tu as la foi, je ne dis pas vraiment toi, en l'amour, tu vas aller plus te guider là-dessus. Je rappelle aussi l'énergie 8, c'est tout ce qui est la loi de l'attraction, la manifestation. On raconte ce que l'on sème, mais aussi notamment ce que l'on pense, ce que l'on vibre. Donc, plus tu as foi ou une valeur forte, plus aussi inconsciemment, tu vas aller vers ça. Tu vas aller vers cet objectif. Le 8 aussi, c'est ça. C'est une année de progrès dans nos objectifs. Donc, peut-être que ce mois-ci, tu vas avoir plus aussi de clarté par rapport à ça, des prises de conscience. Le 7, il adore la conscience. Voilà. L'inconscience et la conscience. En tout cas, il va être peut-être dans les profondeurs sous l'inconscient pour faire remonter justement en conscience et du coup, mieux comprendre les choses. Gros hartong du 7, c'est que du coup, à la base, il est censé simplifier les choses. Dans l'ombre, il va complexifier. Oui, tout est compliqué et on peut être aussi dans la masturbation intellectuelle parce qu'il va vouloir tout comprendre. Et une justement, un des items de la sagesse, parce que c'est vraiment la sagesse le 7, c'est justement de se dire OK, je ne peux pas tout comprendre. En tout cas, peut-être pas tout de suite et maintenant, peut-être jamais. Mais c'est surtout, c'est que tout arrive au juste et bon moment. Si pour le moment, tu n'as pas tes réponses, c'est que c'est logique. D'accord ? Le 7 dans l'ombre, il va être dans cet excès et ce manque. Du coup, carrément s'illusionner ou carrément être dans des doutes. Mais des doutes, tu sais, des doutes qui ne parasitent pas le doute de la remise en question. Non, la remise en cause. De temps en temps, c'est bien de remettre en cause les choses en profondeur. Mais on ne peut pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dedans. On a quand même besoin d'être convaincu et convaincant d'ailleurs et de sortir en effet de certaines certitudes. Les certitudes, c'est un peu des croyances qui sont des fois limitantes et erronées puisqu'il y a un manque d'ouverture. Il y a juste le c'est comme ça et pas autrement. Ça peut être un peu comme des œillères en fait. L'idée, c'est que tu sais où est ton chemin mais tu as le droit de regarder ce qui se passe à côté et notamment d'écouter les avis des autres. Le 7, justement, c'est le non-jugement. Donc dans l'ombre, tu imagines bien que du coup, on a plein de jugements. Alors, le 7, justement, c'est le non-jugement mais dans les côtés esprit critique. On a le droit d'avoir un esprit critique parce qu'au contraire, c'est ce qui fait évoluer, de réfléchir. Mais par contre, voilà, on n'est pas censé juger. Une thérapeute disait la dernière fois en conciliation familiale qu'il juge reproduit. Et c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Mais tellement vrai. Surtout dans la famille. Surtout dans le transgénérationnel. Tu veux surtout pas ressembler à tes parents. Tu ressembles à tes parents. Tu veux surtout pas... Enfin, voilà. Tu veux pas reproduire et tu reproduis parce que ça fait partie du jeu, ma petite Lucette, de changer des positions. Parce que souvent, quand on se sent victime, on va juger le bourreau. Voilà. Par exemple, typique... J'ai eu le cas hier, mais je vais juger quelqu'un... Mon ex m'a trahi. Je vais juger ça. Et là, je me retrouve dans la position de celui qui trahit. Ah, mais c'est différent. Ça va paraître... Si. Le fond, c'est le même. Le fond, c'est le même. La forme peut être différente, mais le fond sera le même. À vouloir tellement faire l'inverse, une fois de plus, pour moi, les excès, les opposés, on va quand même dedans. On va quand même dedans. Donc, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de dire, tiens, si je juge l'autre. C'est vraiment un moi où il y a les jugements pour être fort sur l'autre et sur soi, sur la société, sur ce qu'on veut. En ce moment, on a de quoi faire. L'idée, justement, c'est de se dire, OK, c'est quoi l'effet miroir ? Qu'est-ce que je juge ? Qu'est-ce que je rejette quelque part ? Qui certainement fait aussi partie de moi ou qui me fait peur ? Ou de quoi j'ai souffert pour être dans ce jugement, en fait ? Ça manque, en gros, de compréhension, tu vois, mais de la compréhension dans le sens de la... Je cherche le mot. Pas de trouver des excuses une fois de plus, mais plutôt d'être dans la compréhension bienveillante, dans l'accueil, en fait, l'ouverture à l'autre, en fait. La compassion, voilà. C'est peut-être un peu plus, l'énergie, la compassion. Attention au set qui peut être aussi très froid, très... Voilà. Du coup, l'idée, vraiment, ce mois-ci, c'est de travailler justement aussi la blessure du coup d'incompréhension. Je ne comprends pas ou je veux être absolument compris. Voilà. Ça, c'est pas parce que tu vas expliquer par A plus B plus C que tu vas vouloir convaincre l'autre de... Non. C'est pour ça que des fois, les sets, ils veulent convaincre l'autre pas forcément pour avoir raison et quoique, mais plutôt pour être compris. Et surtout, pour ne pas que ça lui renvoie des doutes. Parce que si l'autre pense différemment, putain, peut-être que j'ai tort. Alors du coup, j'ai des doutes. Non, 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 non. On a tous des chemins différents. On se détend là-nous là-dessus. Par contre, voilà, en effet, l'autre, la relation à l'autre peut amener, en effet, des voies différentes et tester des chemins différents. Voilà. Juste pour la curiosité, en fait. Juste justement pour dire, tiens, je ne vais pas mourir idiot, j'essaie différents chemins. J'ai ma vision. Une autre citation que j'aime bien, je pense que c'est celle que j'ai mise sur Welcome Out, c'est si je ne peux pas changer la situation, je peux en changer le sens. Et c'est vraiment ça. Le 7, il a besoin de mettre du sens. Moi, je suis en mission de 17, typiquement. L'année dernière, donc on est en année 7, moi, s'il n'y a pas de sens, tu me perds. Donc après, le sens que tu veux, mais mets du sens. Un 7 qui ne met pas de sens, il déprime, voire c'est la dépression. C'est le chiffre de la dépression, le 7. Donc vraiment, c'est mets du sens. Même si pour l'instant, le sens, ça peut être que ça n'a pas de sens. C'est du non-sens, oui. Pour le moment, oui. Et le sens, dans ce coup, se dire, ah mais ok. La vie, c'est un peu comme un puzzle. Tu vois, tu as des pièces, mais des fois, tu n'as pas les pièces qui sont l'une d'un côté de l'autre. Donc tu ne peux pas avoir le truc. Tu vois, tu n'as pas le recul. Je dis vraiment, le 7, il adore observer, il adore être, il va se prendre ce recul pour regarder les choses et avoir ce fameux discernement. Donc, qu'est-ce qu'est dit notre collègue Le Floc ? Elle, elle le présente comme ça. Le 7 vient vers vous pour perfectionner votre esprit. Je te dis, c'est vraiment la cabesse. C'est un mois tout à fait adapté pour spiritualiser sa vie. Pour ceux qui ont du mal à prendre du temps pour méditer, l'énergie 7, vous ferez accéder plus facilement. Des lectures et promenades en solitaire sont à favoriser. Les résultats avec, les réseaux pardon, avec les plans supérieurs se créent avec l'énergie du 7. Le calme, la sérénité, la contemplation sont demandés pour que la lucidité et le discernement se fixent en vous. Graduellement, vous pourrez ainsi accéder à la clairvoyance et à l'inspiration. Tout le domaine intellectuel est animé. Vous pouvez donc vous inscrire à une formation ou faire un bilan de compétences. En débutant une thérapie au mois 7, come on, vous libérez, oui, je travaille au mois d'août, vous libérez des énergies de clarification pour une renaissance rapide. Vous pouvez donner une démission dans l'énergie 7 sans reprendre une nouvelle activité dans le même mois. Avec le 7, le discernement se développe. Voilà, donc on est un peu dans ces énergies-là. La nouvelle lune, en plus, elle arrive le 4 août en Lyon. Je n'en parlerai pas là, ça fait trop, je pense, d'infos. On va rester simple, on va faire du 7. On va rester simple. Mais je t'invite vraiment à regarder les autres postes. Voilà, il y aura plus de compréhension au niveau des énergies de ce qui se passe dans le cosmos. Mais en tout cas, dans l'énergie des nombres et des chiffres, on est vraiment aidé. Voilà, je le prends comme ça, c'est prenez du discernement, du recul. Observe, observe-toi, observe les autres, observe ton monde. Ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un mois pour retravailler ta philosophie de vie, tes croyances, en tout cas, ou ta vision, même tes valeurs. Mais une fois plus pour ajuster. Alors, tu peux aussi tout virer, tu peux, mais plus pour ajuster. Voilà, le 7, il y a besoin d'aller en profondeur. C'est un chiffre qui est curieux comme le 5 et comme le 3 et qui va plus être, on y fait sur la mentalisation et sur l'expérience. Un scientifique qui ne fait pas d'expérience, ça reste que abstrait. L'idée, c'est de vivre dans la matière cette expérience. Si, j'oubliais aussi quand même un truc qui est important, qui est important de dire parce que c'est quand même assez puissant, Mercure rétrograde à partir justement du 4 ou du 5 août, pendant les prochains jours, donc en vue avec la nouvelle lune. Vraiment, Mercure, il invite justement le 7 à nous aider à nous poser, à ralentir, à prendre plus de temps pour faire les choses, plus de temps pour parler, réfléchis avant de causer quand Mercure rétrograde. La spontanéité, c'est chouette, mais là, voilà, vraiment, prends le temps pour être bien compris, pour bien comprendre, notamment quand tu as des rendez-vous, tout ce qui est communication, tout ce qui va être transport, tu as un déplacement, prends le double temps, prends de la marge, voilà. On est dans ces énergies-là. Je vais faire un poste spécial Mercure qui rétrograde. En plus, il commence dans le lion, il va arriver après du coup en vierge. Non, il arrive en vierge, après il recule. En rétrograde, c'est comme si elle recule, donc elle sera en vierge. Elle va reculer du coup en lion, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il va y avoir ça. Et du coup, voilà, ce ne sera pas, on va avoir vraiment deux phases dans cette rétrograde. Mais je te laisse regarder tous les petits posts que je ferai au fur et à mesure. Prends du temps, introspectes, je serai ça pendant des heures. Pareil, je voulais faire une petite nota bene sur la méditation. Ce n'est pas forcément que tu t'assoies comme un Bouddha, tu fermes les yeux, tu ne penses à rien. Ça, c'est la vision qu'on a de la méditation qui est une des formes, bien sûr. Une forme un peu évoluée. On a quand même une psyché assez importante, surtout nous dans le monde occidental. On est très, très quand même là-haut. La méditation, ça peut être marcher dans la forêt, contempler notamment. Moi, je suis dans la nature, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, je contemple la mer, je regarde les vagues, les machins, c'est une forme de méditation. Il y a même des idées qui peuvent passer, des choses, des fulgurances, des prises de conscience. Quand moi, je danse, je me sens sous une forme de méditation. En fait, dans tous les modes de trance, quand tu es en hyperconcentration, en gros, c'est une forme de méditation. Regarder une bougie, regarder quelque chose, être spectateur, de ne plus être justement droit à un bout intérieur aussi peut t'aider. Ou au contraire, être complètement rentré en toi. Il y a des personnes, par exemple, quand elles font des prières, quand elles font des mantras, c'est aussi une forme de méditation. Méditer, c'est vraiment, pour moi, aller à l'intérieur de soi, être connecté en fait. C'est une connexion à soi et moi, j'ai des croyances plus... Donc, à l'invisible, voilà, tout ce qui est autour en fait, qui n'est pas forcément palpable, dans toutes les dimensions, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement, mentalement ou spirituellement. Mais l'idée, c'est que tu trouves toi ta forme. Moi, mon ex, c'était quand il courait. Il courait, c'était sa méditation. Voilà, quand tu lis, il y a vraiment plein, plein, plein de manières. Donc, ne te ferme pas l'esprit en disant, il faut que je me pose. Non, c'est pas ça. Et ça peut durer que 5 minutes. 5 minutes, vraiment à fond, profondément, ça vaut plus des fois qu'une heure comme ça. Et puis, c'est pas grave. Les pensées, moi, quand je médite et qu'elles viennent, je leur dis, ok, vous arrivez les filles, moi, je vois ça comme des nuages, je les laisse passer en fait. Et si ça va pas assez vite, un petit coup de vent, voilà, ou j'écris. Voilà, j'écris mes pensées comme ça, elles sont posées, hop, elles me foutent plus la paix. Parce que si, par exemple, moi, je sais que quand je suis dans un espace méditatif lundi, l'idée qui arrive, ah oui, il y a de l'espace. Ah tiens, enfin, c'est calme, enfin, elle n'est pas en hyperactivité, elle fait plein de trucs. Boum, elle se pose, on lui envoie en fait toutes les idées. Donc, le fait de les noter, ça permet que ce soit quelque part, ton cerveau, il est tranquille et il te fout la paix.